Bienvenue à tous à ce séminaire du vendredi 3 juin 2022. Ce séminaire est la question de ma future soutenance qui s'inscrit dans mon projet universitaire comme un stage de projet recherche et développement que j'ai choisi d'effectuer dans le laboratoire de biotechnologie et de l'environnement donc rattaché à l'INRAE à Narbon. Donc le sujet du stage c'est développement d'un système d'électrofermentation pour l'analyse de dynamique fermentaire. Il a duré donc cinq mois sous la direction du docteur Elie Lekemener et du docteur Jérôme Arnon. Donc tout d'abord un petit sommaire de ce qu'on va voir ensemble. Donc on verra tout d'abord un peu le principe de l'électrofermentation ensuite on s'intéressera aux objectifs qui étaient ceux de mon stage. On verra la mise en place des manipulations donc avec le matériel et les méthodes. Ensuite les résultats obtenus donc de ces manipulations et on aura une discussion et une conclusion sur tout cela. Donc tout d'abord le principe de l'électrofermentation. Donc l'électrofermentation repose sur une découverte au début du 20e siècle. Cette découverte c'est celle des micro-organismes électroactifs. Donc c'est à dire des micro-organismes qui sont capables d'échanger des électrons avec un solide conducteur donc comme une anode ou une cathode donc plus précisément des électrodes. Donc si on zoome à l'échelle du micro-organisme pour un peu observer les mécanismes qui se produisent. Donc en fait ce qui se produit c'est qu'il y a une molécule donc ici qui, si on prend l'exemple de l'acétate par exemple, va être transformée en un produit donc qui sera plus oxydé puisque ici on se situe à la note. Si on se situe à la cathode, on a le même principe sauf qu'elle sera plus réduite. Donc lorsque l'on oxyde une molécule, on lui retire des électrons. Ces électrons sont en fait récupérés par le micro-organisme électroactif. On a alors l'intervention donc du pool NAD+, NADH2, c'est en fait des coenzymes qui permettent le transfert des électrons au sein de la cellule. Donc en fait on a ce pool NAD+, NADH2 qui est perturbé et donc le micro-organisme va avoir envie d'éliminer le surplus d'électrons et ainsi va le transférer donc au solide conducteur donc par trois voies distinctes, soit par un échange direct donc entre le solide et le micro-organisme donc c'est ce qu'on voit avec cette flèche, soit par un échange par l'intermédiaire de poils qui sont situés donc sur les parois de la cellule et qui vont jusqu'à l'électron ou pour finir par l'intermédiaire donc un échange indirect par l'intermédiaire donc de médiateurs donc on peut voir juste ici qui sont en fait des navettes électroniques qui vont permettre de transporter les électrons entre le micro-organisme et l'électrode. Donc les chercheurs, la première chose qu'ils ont essayé de faire c'est de créer de l'énergie par ce phénomène donc pour cela ils ont créé ce qu'on appelle des piles microbiennes dont le schéma est représenté juste ici donc ils ont placé ces micro-organismes électroactifs à l'anode, il y avait un échange d'électrons donc qui était fait et il y avait une réduction qui était effectuée à des cathodes et par différence de potentiel on a donc une tension entre les deux bornes de la pile. Le problème en fait qu'ils ont rencontré c'est que la puissance fournie par les piles microbiennes était beaucoup trop faible et donc les recherches sur ce domaine ont largement été supplantées par des recherches sur les électrolyseurs microbiens ou les synthèses électro-microbiennes donc en fait plutôt que de vouloir créer de l'énergie par l'intermédiaire donc des micro-organismes on a décidé donc de leur donner de l'énergie de leur donner de l'énergie donc dans le but de créer des produits ou des molécules d'intérêt donc c'est le cas par exemple des électrolyseurs microbiens qui sont représentés juste ici donc la bactérie présente à l'anode va fournir des électrons au système et par l'intermédiaire et on va créer donc on va transformer le H plus en H2 à la cathode ce qui permet de produire du hydrogène à savoir que contrairement à des fermentations classiques où le rendement en hydrogène est d'à peu près 25% ici par l'intermédiaire de ce genre de système on peut obtenir des rendements de quasiment 100% en production d'hydrogène donc l'un des problèmes que je vais présenter c'est qu'ils demandent des quantités d'énergie importantes contrairement à l'électrofermentation en effet l'électrofermentation donc ça repose sur le même montage c'est à dire qu'on place des micro-organismes électroactifs dans un milieu avec une électrode donc soit on se place à l'anode soit à la cathode et on va leur fournir une densité de courant donc qui est très très faible dans le but en fait de modifier leur mécanisme réactionnel c'est à dire de changer les produits qui vont être la proportion de produits qui seraient effectués lors d'une fermentation classique donc c'est ça le gros intérêt de l'électrofermentation c'est qu'il est possible de modifier le métabolisme réactionnel simplement avec une très très faible quantité de courant donc c'est ça le gros gros avantage de l'électrofermentation donc pour les mécanismes on retrouve un mécanisme similaire à celui que j'ai présenté précédemment seulement le substrat ce sera cette fois le glucose le glycérol on a également donc un mécanisme ORP control qui en fait est le mécanisme de l'électrofermentation dans le sens où on fournit une très très faible donc ici on travaille à l'anode donc on va plutôt le micro-organisme va plutôt fournir une très très faible quantité d'électrons à l'anode qui va en fait perturber cette dernière et va créer donc de nouveaux produits donc avec le produit 1 produit 2 et le dernier mécanisme qui est possible d'avoir en électrofermentation c'est les interactions synthrophiques donc le micro-organisme électroactif c'est celui qui est représenté ici en rouge donc en fait il va servir simplement d'intermédiaire donc il va simplement récupérer les électrons pour ensuite les transmettre à une bactérie qui elle va faire la fermentation mais qui elle n'est pas capable d'échanger les électrons avec l'électrode en fait elle sert simplement d'intermédiaire électronique donc maintenant on va passer aux objectifs de mon stage donc l'objectif du stage c'était notamment l'acquisition de données pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet acquisition de données tout simplement parce que on peut ensuite pouvoir modéliser le phénomène d'électrofermentation pour faire de la conduite de procédés donc pour cela il faut on a choisi de travailler donc de la façon la plus simple possible donc en souche pure pour éviter donc de travailler en souche complexe qui aurait complexifié encore le milieu donc contrairement aux différents articles qui sont faits pour le moment où il s'intéresse beaucoup sur les produits la différence entre les produits créés par une fermentation classique et les produits créés en électrofermentation par la proportion entre les deux ce qui nous intéressait nous c'est plutôt la cinétique de production des produits la cinétique de disparition du substrat ainsi que les données électrochimiques donc à savoir des courbes empérométriques donc la densité de courant en fonction du temps et également donc des cv c'est à dire des courbes intensité potentielle qui permettent donc en balayant la totale en balayant les potentiels et en notant les intensités liées de savoir si oui ou non il y a des espèces électroactives en notre milieu donc voilà un petit peu ce qui était important à acquérir comme données pour mon seul donc maintenant qu'on a vu les objectifs on peut voir les manipulations donc j'ai commencé à manipuler avec la souche donc de Clostridium Pasterianum et l'objectif de ces manipulations c'était de valider donc des résultats obtenus par le docteur Bertomieux et ainsi d'invalider qui invalidait les résultats obtenus par le l'équipe donc coréenne de Choi qui disait selon laquelle Clostridium Pasterianum était capable d'effectuer de l'électrofermentation seul donc mais plus particulièrement pour moi l'objectif c'était déjà de me familiariser avec le matériel du laboratoire en suivant des protocoles qui avaient déjà été faits et également donc tout ce qui était analyse de EGC, d'HPSC par exemple donc de me familiariser avec tout ça. Également de me familiariser donc avec des conditions particulières de manipulation puisqu'on travaille en milieu stérile comme on a une structure et également au milieu anaerobie c'est-à-dire sans oxygène car la souche de Clostridium Pasterianum meurt au contact de l'oxygène. Donc tout ça c'était nouveau pour moi donc il a fallu un petit peu apprendre à manipuler dans ces conditions. Donc pour les manipulations on commence tout d'abord par cultiver la souche de Clostridium ou la souche dans un milieu riche qui est le milieu des SM74B qui est un milieu riche en levure, en substrat puis une fois que la souche a poussé dans ce milieu donc représentée par la bouteille jaunâtre ici, on inocule à partir de ce milieu riche un milieu pauvre minéral qui sera le milieu utilisé dans nos réacteurs pour effectuer l'électrofermentation. Donc on utilise comme substrat du glucose à 15 gm par litre, un pH initial qui c'est à 6,8 et une température de 37 degrés. Ensuite donc par la suite de mon stage on a décidé donc on verra pourquoi après dans les résultats mais de partir sur une autre souche et donc pour cela j'ai fait une recherche bibliographique donc qui visait donc à recenser donc la plupart des articles qui ont été publiés sur l'électrofermentation. Ok on ne voit pas, mais en fait j'ai un tableau Excel avec la plupart des articles qui traitent le sujet avec toutes les données expérimentales, leurs résultats et également et donc dans l'objectif de trouver une nouvelle souche qui elle est capable d'effectuer un phénomène d'électrofermentation. Finalement on a choisi donc de partir sur la souche donc de Clostridium Acetobuxicum dont je parlerai plus tard. Donc pour la mise en place donc des manipulations, on fait des électrofermentations dans ce type de réacteur donc à deux compartiments, avec à gauche ici donc la cathode, comme on travaille à la cathode c'est pour ça qu'on la nomme électrode de travail, qui est composée donc de feutre de carbone et qui a une surface spécifique, pardon, de 71 cm². A droite on a donc la contre-électrode qui est l'anode, qui est une grille de platine iridium A90-10. On utilise également une membrane échangeuse de cations qui est située juste ici et qui permet en fait d'éviter qu'il y ait un mélange entre les produits créés à l'anode et à la cathode. Pourquoi membrane échangeuse de cations ? Tout simplement parce que comme on travaille à la cathode, on produit beaucoup d'anions et ainsi comme la membrane échange uniquement les cations, les anions vont être retenus dans cette partie du réacteur. On a également une prise d'échangeur liquide qui va nous permettre de suivre la cinétique de production et de disparition du substrat. On a donc un montage classique pour fixer un potentiel à trois électrodes, donc avec une électrode de travail, une électrode, une contre-électrode et une électrode de référence qui est présente juste ici. Cette électrode, c'est une électrode AGAGCL, donc saturée en KCL. Et pour Clostridium Passerianum, on se fixe à moins 0,4V versus cette électrode et une température de manipulation toujours de 37 degrés maintenue avec le bas-marine. Donc ce qu'on peut voir ici, ça c'est un réacteur dont l'électrofermentation est terminée, puisqu'on peut voir à gauche un milieu transparent qui correspond à notre milieu anodique, donc il ne s'est rien passé, et à droite un milieu très opaque, à savoir qu'au début les deux milieux étaient identiques. Pourquoi est-ce que c'est devenu opaque ? Tout simplement parce qu'on a eu un développement des micro-organismes de façon exponentielle et que les micro-organismes en suspension vont rendre le milieu opaque, ce qui revient à une augmentation de la densité optique. Pour Clostridium Assetobutylicum, j'ai repris exactement le même schéma de procédé que pour Passerianum. La seule chose que j'ai changé, c'est qu'ici il y a une sortie gazeuse, relié à un compteur à gaz qui, en temps réel, me permet de savoir la production de gaz. Or, moi ce que je voulais faire, c'était suivre la cinétique, donc je voulais enregistrer en temps réel ces données. C'est pourquoi j'ai relié le compteur à gaz à un alto qui discute avec le logiciel Silex, qui lui est capable d'enregistrer ces données. Donc, pour la polarisation, on est cette fois à moins 0,6 V versus AGHCL, qui était en fait ce qui avait été fait dans la littérature par l'équipe de Engel, dont on s'est appuyé pour nos manipulations. Donc toujours pareil, Clostridium Assetobutylicum, milieu stérile, milieu anaérobie, un milieu de préculture très riche, suivi d'un milieu minéral. Toujours là, on a suivi encore ce qui avait été fait dans la littérature par l'équipe de Engel. La seule chose qu'on a changé, c'est le substrat et la quantité de substrat. Eux, ils utilisaient une quantité de substrat de 45 grammes par litre, qu'eux, on a décidé de réduire à 20 grammes par litre. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'en fait, on ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'eux, puisqu'ils utilisent une grompe au KOH qui leur permet en fait de régler en permanence le pH à 7, et ainsi de pouvoir faire durer leur fermentation plus longtemps que nous. En effet, moi ce qui se passait, c'était que le pH au cours de la fermentation, le pH diminue suite à la production d'acides comme le butyrate, l'acétate. Et en fait, la fermentation va être limitée à un moment par un pH qui devient trop faible. C'est pour ça que ce n'était pas intéressant pour moi de travailler avec 45 grammes par litre, alors qu'au final, je ne vais consommer que 15 grammes par litre au cours de ma fermentation. Donc toujours un pH ajusté à 7 au début et une température de 37 degrés. Maintenant qu'on a vu un petit peu le matériel et les méthodes, je vais présenter les résultats que j'ai obtenus. Tout d'abord, les résultats obtenus avec le stédium pastorianum. Ici, on peut voir une CA, c'est la courbe empérométrique dont je vous ai parlé au début. C'est la densité de courant en fonction du temps. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a bien une diminution de la densité de courant en fonction du temps. Ça veut dire que les micro-organismes ont consommé des électrons, ce qui est normal puisque je travaille à la cathode. Mais ce qu'on peut voir en regardant plus précisément les unités, on remarque que la quantité est très très faible. En effet, il y a moins de 0,02 ampères par mètre carré qui ont été consommés. Ce qui est normal, comme je l'ai expliqué, puisque le phénomène d'électrofermentation, l'un de ses gros avantages, c'est qu'il peut être effectué alors que les densités de courant sont très faibles. Pour être sûr qu'on est bien en électrofermentation, on peut calculer le facteur état qui est juste ici, qui correspond à la quantité d'électrons fournis par le potentiel star, donc par notre système électrique, sur la quantité d'électrons du produit majoritaire. Comment est-ce qu'on arrive à la quantité d'électrons du produit majoritaire ? Tout simplement, on écrit l'équation électronique du produit majoritaire en l'oxydant le plus possible en CO2. Ainsi, on peut revenir aux mols d'électrons qui sont associés et on obtient un chiffre extrêmement faible qui correspond bien à une électrofermentation. Ensuite, pour voir s'il y a vraiment eu un effet d'électrofermentation, il faut plutôt s'intéresser aux produits et à leur cinétique. Là, j'ai représenté la consommation du glucose en fonction du temps et la production d'acétates. Ce qu'on peut voir, c'est que les courbes R1 qui est mon réacteur polarisé et mon contrôle sont quasiment les mêmes. On n'a observé aucune différence sur aucun produit. Donc, on a une évolution de la densité courant faible plus pas de différence notable dans les produits. Donc, on peut en conclure qu'il n'y a en effet pas d'effet d'électrofermentation et donc valider les conclusions du docteur Bertonneux qui disait que Clostridium Passerianum n'est pas capable d'effectuer une électrofermentation seule. Donc, pour Clostridium Acetobuticum, c'est pourquoi on est passé sur une autre souche, Clostridium Acetobuticum. Pour Clostridium Acetobuticum, on a pareil des courbes opérométriques que j'ai présenté ici et donc des facteurs état 1, état 2, donc pour deux réacteurs R1 et R2 polarisés, sont très très faibles. Donc, on est bien en électrofermentation. Si jamais, ce que j'ai oublié de préciser, c'est si jamais état 1, état est élevé, ça veut dire qu'en fait les électrons sont directement utilisés non pas pour changer le métabolisme réactionnel, mais pour directement simplement produire un nouveau produit. Donc, on va passer maintenant au cinétique de réaction. Donc, ce qu'on peut voir, c'est la cinétique de production du gaz tout d'abord. Donc, normalement, il y a deux contrôles, mais il y a un conteur à gaz qui n'a pas fonctionné, donc on n'aura qu'un conteur ici. Ce qu'on peut voir, c'est que tout d'abord, on semble avoir un effet d'électrofermentation, puisque nos réacteurs polarisés R1 et R2 semblent avoir une cinétique de gaz différent de celle du contrôle. On peut voir également ça avec la vitesse de consommation du substrat, donc qui était le glucose. Pareil, nos réacteurs R1 et R2 ont une cinétique bien plus rapide de consommation du glucose que celle des contrôles, où la cinétique semble plus faible. Donc, le contrôle 2 n'a pas fini sa fermentation. La fermentation est incomplète. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais néanmoins, sa cinétique reste semblable à celle du contrôle 1. Donc, on peut quand même dire qu'ici, on peut observer un effet peut-être d'électrofermentation. Pour les produits maintenant qui ont été formés, ce qu'on peut voir, c'est qu'on forme moins de butanol avec nos réacteurs polarisés qu'avec nos contrôles et inversement plus d'acétates avec nos polarisés que nos contrôles. Donc là, c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait, si on s'appuie sur les résultats de Angle, l'un, voire le gros résultat qu'ils avaient obtenu, c'était que la proportion en butanol augmentait très largement entre les réacteurs polarisés et les contrôles. Au contraire de l'acétate, en fait, ils avaient une production supplémentaire d'alcool et une diminution de production des acides et on a obtenu exactement les résultats inversés. C'est un peu bizarre. Donc pour poursuivre, on peut un peu discuter de pourquoi est-ce que ces résultats semblent peu pertinents. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être qu'en fait, il y a vraiment un phénomène d'électrofermentation, mais qu'il n'est pas effectué avec l'ostridium acétobutylicum, mais avec un autre micro-organisme parce que la souche serait contaminée. Donc pour vérifier qu'elle n'était pas contaminée, on a essayé de la regarder au microscope optique. On n'a pas vu de réelle différence des micro-organismes à l'intérieur de la souche, mais pour en être sûr, il faudrait faire soit un séquençage d'ADN, soit un QPCR. Également, l'un des indices qui nous disaient que la souche était contaminée, c'était la présence de flocs au cours de la pousse du micro-organisme. Également, on pourrait jouer sur plusieurs facteurs pour voir si, en effet, on a bien un phénomène d'électrofermentation, parce que là, certes, on voit qu'il y a peut-être une tendance, mais elle n'est pas assez importante pour pouvoir conclure. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est polariser de façon plus importante. Là, je polarise à moins 0,6. On pourrait aller jusqu'à moins 0,8 volts. Le problème, c'est que là, on arrive dans ce qu'on appelle le mur du solvant, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des réactions avec le solvant, et plus précisément à produire de l'H2. Ce n'est pas vraiment un problème si on peut quantifier l'H2, mais si on ne peut pas le quantifier, alors on ne peut pas couper nos bilans, et donc ça va se transformer en problème. J'ai lancé actuellement deux réacteurs qui sont à une polarisation de moins 0,8 volts, donc j'attends les réduits. La dernière chose sur laquelle on pourrait un peu jouer, ce serait l'état physiologique de la souche. En effet, le docteur Roland Bertomieux avait remarqué que l'état physiologique de la souche pouvait jouer sur sa capacité à faire un phénomène d'électrofermentation, notamment si la souche était plus vieille. Moi, par exemple, à chaque fois que j'inocule, mes souches sont en fin de phase exponentielle, alors que là, si j'inocule avec des souches plus vieilles, donc la phase exponentielle sera largement passée. Et donc, il avait remarqué que ça fonctionnait plus avec des souches qui étaient plus âgées. Donc, j'ai lancé deux réacteurs avant-hier avec une souche qui était sur ma paillasse depuis tantôt deux mois. Pour les perspectives du stage, donc en fait, l'objectif, c'est d'effectuer un contrôle dynamique du phénomène d'électrofermentation. Donc, pour cela, ce qu'il faudrait faire, ce serait commencer une fermentation sans polarisation. Alors, pourquoi ? Parce que lorsqu'on effectue une fermentation sans polarisation, la cinétique de pousses plus rapide. Donc, ça permet que la fermentation soit plus rapide. Donc, on commence sans polarisation. Puis, une fois qu'on est dans la phase exponentielle, c'est-à-dire la phase pendant laquelle les micro-organismes se développent de façon exponentielle, on va polariser pendant cette phase pour observer ce shift métabolique et donc ce changement de métabolisme réactionnel. Donc ça, ce serait un petit peu ce qu'on aimerait faire, donc la conduite et qu'on aimerait faire. Donc, ce qu'il faudrait également faire, ce serait plus de manipulations. En effet, on a un échantillon assez plus important. Donc, il faudrait, pour vérifier la fiabilité de tout ça, réeffectuer des manipulations. On peut également, donc si jamais on remarque que la souche n'est pas du tout contaminée, alors peut-être essayer de partir sur une autre souche que de la bibliographie. Et on pourrait également, donc ça, ce serait très important pour la conduite du procédé, ce serait d'optimiser le système pour anticiper le temps de latence, c'est-à-dire savoir quand est-ce que la pousse des bactéries passe en phase exponentielle pour pouvoir être présent, donc pour récupérer des échantillons liquides et ainsi avoir un bon suivi cinétique lors de la production de ce système. Donc, pour finir, je vais conclure. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une validation. Donc, j'ai validé les conclusions qu'avait fait le docteur Bertomieux sur la souche de Clostridium Ascuto Butilicum. J'ai réussi donc à faire une élaboration de protocole et la mettre en place pour récupérer les données qui seraient utiles à une modélisation de ce phénomène. Seulement, ces données ne sont pas encore exploitables. Donc, ça, c'est un petit peu le point noir du stage. Mais néanmoins, donc d'un point de vue plus personnel, ce stage reste pour moi une réussite puisque j'étais venu ici de mon propre chef. Normalement, c'est uniquement deux mois de stage dans mon école. Et moi, j'ai choisi de faire un stage plus long, donc d'une durée de cinq mois, dans un laboratoire indépendant de mon école pour avoir une vraie vision du monde de la recherche. et je pense que j'ai trouvé les questions que je me posais. Et pour moi, donc, ce stage est une réussite. Donc, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?